Musique Pour vous parler de comics, je me suis dit qu'il était préférable de commencer par le commencement. Alors au commencement, il n'y avait rien. Ou plutôt en France, il y avait Lug, un petit éditeur lyonnais spécialisé dans les fumétis, des bandes dessinées en petit format et noir et blanc chères à mon grand-père, comptant les aventures de garçons vachés. Oui, des cow-boys quoi. 69, année érotique, mais aussi année Marvel Comics en France, puisque c'est en février 1969 que les personnages de la Maison des Idées font leur première apparition sur notre territoire, dans Fantasque numéro 1. Ce qui est remarquable pour l'époque, c'est que le premier numéro de Fantasque est entièrement en couleur, la preuve que Lug est très en avant sur son temps. On pourra découvrir à l'intérieur les premières aventures des Fantastique Four, ici simplement renommées les Fantastiques, créées en 1961 par Stan Lee et Jack Kirby, ainsi que la série du Silver Surfer dessinée par John Buscema en 1968, le personnage était apparu en 1966 dans les pages de Fantastique Four. Un autre point sur lequel on peut féliciter Lug à titre posthume, c'est en termes de respect du matériel d'origine. En effet, dans ce premier numéro, il y a très peu de choses qui diffèrent de la version originale. Le point le plus marquant, c'est sûrement le prénom de Susan Storm, qui devient Jane Storm en français, principalement sûrement parce que son surnom est Sue, et qu'ils ont trouvé ça pas très glamour pour une femme. Ils ont donc sûrement décidé de la renommer Jane, afin de rapprocher son prénom de celui de son frère, Johnny Storm. A travers tout ça, on voit bien la volonté de Lug de vouloir faire connaître ses séries comme ce qu'ils appellent eux-mêmes des chefs-d'oeuvre de la bande dessinée internationale, et c'est vraiment une prise de position qui est très rare pour l'époque. Anecdote plutôt amusante, dès le premier numéro de Fantastique, Spider-Man apparaît sur la deuxième de couverture du magazine. Seulement, le personnage est complètement inconnu en France à l'époque. Dans le courrier des lecteurs du troisième numéro, quelqu'un s'interroge, « Mais qui est ce mec en pyjama rouge et bleu ? » Ses aventures ne commenceront que dans le quatrième numéro. Un truc qui est assez amusant à remarquer, c'est que les couvertures françaises de Fantastique sont des dessins originaux qui s'inspirent des couvertures américaines. Par exemple, la couverture de Fantastique numéro 5 est une reprise de Amazing Spider-Man numéro 1, où Spider-Man rencontrait les quatre fantastiques. Sur ce dessin, le visage de la chose est juste... Seulement, comme c'est la mode chez les super-héros, Fantastique va se trouver un ennemi à sa taille. La commission de censure sur les publications destinées à la jeunesse. La commission de censure des publications destinées à la jeunesse, ce sont des gens qui n'aiment pas trop les couleurs vives, encore moins quand c'est associé à, je cite, « de la science-fiction terrifiante, des monstres traumatisants » et tout ça dans des récits au climat angoissant. Fantastique sera qualifiée comme une publication extrêmement nocive et néfaste à la sensibilité juvénile. Les éditions Lugue publieront d'ailleurs ce courrier de la commission de censure dans le dernier numéro de Fantastique en concluant par cette question « Pourquoi ce qui est bon pour les enfants du monde entier est interdit à la jeunesse française ? » Face aux pressions, Lugue va devoir cesser sa publication de peur d'être complètement ruinée par la censure, comme ça a pu arriver à certains éditeurs à l'époque. Il faut savoir que dans cette commission de censure sur les publications destinées à la jeunesse, on va retrouver d'autres éditeurs, qui ne tiennent pas forcément à voir la concurrence américaine débarquer sur le sol français, des religieux, mais aussi plus étonnamment des communistes, des gens qui n'apprécient donc pas forcément l'idéologie des comics américains. En même temps, il les appelait « Le Péril Rouge » quoi. « Le Péril Rouge », est-ce que ça te donne envie d'être copain avec quelqu'un qui t'appelle comme ça ? Fantastique s'arrêtera donc au bout de sept numéros. Dans le dernier numéro, Lugue écrira une lettre d'adieu assez émouvante aux super-héros, dans laquelle il parle de personnages tels que les X-Men, Daredevil ou Iron Man, totalement inconnus des français à l'époque. L'année suivante, l'éditeur tentera d'introduire ces personnages en France à travers deux nouveaux magazines. D'un côté, Marvel, qui subira très vite les foudres de la censure. Et de l'autre, Strange, qui connaîtra une longévité exceptionnelle de plus de 300 numéros, mais seulement au prix d'une auto-censure assez importante. En effet, il faut savoir que suite à ces déboires avec la censure, Lugue créera un atelier entièrement consacré aux retouches. Onomatopées, sang et armes seront presque systématiquement effacées, provoquant la colère des fans jusqu'au début des années 1990. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo.